Vous voulez avoir des vidéos gratuites en anglais, en français et de recherche d'emploi pour augmenter vos compétences pour immigrer au Canada. Chaque jour, vous aurez des vidéos avec des articles, des règles de grammaire, des exercices et des conseils à utiliser pendant votre journée bien remplie et à améliorer votre anglais, votre français et vos compétences en recherche d'emploi. Cela ne dépend que de vous. Et toi seul, en appuyant sur le bouton s'abonner et les icônes aimées et cloches, vous pouvez avoir plus d'exemples de plusieurs accents comme américain, britannique, français et surtout canadien. Vous obtiendrez des exercices et des conseils pour vous préparer aux examens internationaux requis pour immigrer au Canada. Vous aurez des modèles et des conseils pour votre recherche d'emploi. En prenant tout cela, vous augmenterez vos chances de vous installer au Canada. Consultez le lien de notre site web dans la description sous cette vidéo. Vous aurez ces vidéos en partenariat avec Anadas Marmin. Vous allez voir ici 1. Un texte pour améliorer votre prononciation. 2. Une règle de grammaire pour savoir faire pour dire vos choses. 3. Un exercice pour consolider vos connaissances. Vous apprendrez à parler et à écouter l'anglais et le français. C'est pourquoi il est très important de cliquer sur les icônes aimées et cloches. Et sur le bouton s'inscrire pour recevoir nos vidéos, ici, vous améliorez vos compétences pour écouter, lire, écrire et parler afin d'obtenir un score plus élevé aux tests internationaux, d'améliorer vos capacités de carrière et d'immigrer au Canada ou dans tout autre pays anglophone ou francophone. Portez une attention particulière à cette vidéo pour savoir comment 1. Texte, transcription et le fichier audio. Le principal décor de ce film est une école rurale. A l'intérieur, une centaine d'enfants en uniforme vert enchaînent cours d'anglais et leçons de mathématiques. Au premier rang à chaque fois, il y a Gogo, l'écolière de CM2, sort du lot. En effet, elle a 94 ans. C'est par un article de la presse locale kényane que le réalisateur Pascal Pisson découvre l'existence de cette femme hors du commun. Comme toutes les petites filles de la campagne nées à l'époque coloniale, elle a été interdite de scolarisation. Des décennies plus tard, le monde a bien changé, mais pas suffisamment pour Gogo. Quand elle s'est rendue compte que ses propres arrières petites filles n'allaient pas à l'école, qu'elles ne souhaitaient pas y aller ou que leurs parents ne les mettaient pas à l'école, ça l'a rendue folle. Parce qu'elle a toujours rêvé d'être à l'école et de pouvoir lire la Constitution. Elle s'est dit, puisque c'est comme ça, moi je vais à l'école avec vous. Donc elle est partie avec 6 arrières petites filles. Au début, personne ne voulait d'elle parce que tout le monde la trouvait trop vieille. Et puis elle est tombée sur un directeur d'école, Samy, qui a compris le message de Gogo et qui en fait l'a accueillie et a sponsorisé ses études pendant 4 années. Quatre années passées à apprendre à lire et à écrire avec deux objectifs en tête, passer en classe de 6e et diffuser un message, l'éducation c'est essentiel. L'éducation pour Gogo c'est d'abord avant tout pouvoir se défendre et défendre ses droits. Et c'est étonnant parce que cette femme-là qui n'a pas été à l'école est d'une intelligence incroyable. Dans ce pays d'Afrique de l'Est, l'enseignement dans les écoles publiques est gratuit et obligatoire depuis 2003. Mais sur le terrain, en zone rurale, la réalité est bien différente. Trop de parents ne scolarisent pas leurs filles et les jeunes mères sont contraintes d'abandonner l'école. Mais Gogo espère que son exemple pourra changer les choses. Elle peut déjà se féliciter de quelques victoires. Il n'y a plus de 300 jeunes filles qui sont rentrées à l'école grâce à elle, uniquement dans sa région. Et maintenant son histoire commence à faire le tour du Kenya. Gogo est devenu un exemple maintenant, tout le Kenya, de motivation pour les jeunes filles d'aller à l'école. Pascal Pisson signe un documentaire émouvant, engagé, parfois drôle, mais surtout immersif car débarrassé de toute voix off superflue. Je n'ai pas forcément envie d'imprimer un point de vue occidental et je préfère en fait que les mots viennent de mes personnages. Je trouve que c'est tellement plus riche comme ça. L'expérience scolaire de Gogo s'est arrêtée avec la fermeture des écoles à cause de la pandémie. Aujourd'hui âgée de 97 ans, elle continue d'oeuvrer pour sa communauté. La non-agénaire a ouvert un dispensaire pour garantir l'accès aux soins médicaux à toutes les femmes. Marché du travail canadien, nous vous enseignons les bases de la prononciation, de la grammaire et du vocabulaire en anglais et en français. Consultez notre site web pour vous inscrire à nos programmes dans la description. Vous avez le lien pour 9 dollars américains, 80 par mois d'un paiement récurrent. Vous aurez tout cela. De plus, nous vous enseignons comment obtenir un emploi au Canada. La bonne nouvelle est que vous pouvez avoir toutes ces vidéos gratuitement. Si vous appuyez sur le bouton s'abonner et les icônes aimées et cloche, nous souhaitons être votre partenaire dans votre voyage. Maintenant, vous aurez ceci. 2. Règles de grammaire. Explication de la règle de grammaire. Accord de l'adjectif. L'adjectif se rapporte à un seul nom. L'adjectif s'accorde en genre et en nombre, avec le nom ou le pronom auquel il se rapporte, qu'il soit adjectif épithète ou adjectif attribut. Cet accord marque la cohésion du groupe. La chemise verte contient les factures. L'adjectif épithète verte est au féminin singulier, comme le nom chemise. La chemise qui contient les factures est verte. L'adjectif attribut verte est au féminin singulier, comme le nom sujet chemise. Cette situation n'a rien d'habituel. L'adjectif épithète habituel est au masculin singulier, comme le pronom rien auquel il se rapporte. Il reste prudent. L'adjectif attribut prudent est au masculin pluriel, comme le pronom sujet il. L'attribut du complément d'objet direct, co, s'accorde avec le nom ou pronom objet direct, je. Trouve ces délais trop contraignants. L'adjectif attribut contraignant est au masculin pluriel, comme le nom co-délais. Les participes passés employés comme adjectifs, et les formants, en issu des participes présents suivent les mêmes règles d'accord. La chemise rangée dans le tiroir gauche contient les factures, ranger est l'adjectif issu du participe passé du verbe ranger. Cocher d'une croix la carte correspondante, correspondant est l'adjectif issu du participe présent du verbe correspondre. Un adjectif peut parfois se rapporter non pas à un nom, mais à un verbe ou à un autre adjectif. Il a alors la même valeur, qu'un adverbe, et il suit des règles d'accord spécifiques. Cette option vous reviendra bien moins chère. L'adjectif cher se rapporte au verbe reviendra. Il reste au masculin singulier. L'attribut du sujet s'accorde même s'il précède le sujet. C'est souvent le cas de rares pour lequel on ne doit pas oublier de faire les accords. Rares sont ceux qui y sont parvenus sans erreur. L'attribut du co-employé avec la restriction ne que reste invariable s'il précède le co. Je ne trouve de contraignant à cette solution que les délais. En fait, le véritable co est sous. Entendu, je ne trouve rien de contraignant à cette solution que les délais. Certains n'ont servant à exprimer une couleur, ont la valeur d'un adjectif, mais il n'y a pas toujours accord. Les vestes marrons, l'adjectif employé avec plusieurs noms coordonnés, l'adjectif qui se rapporte à plusieurs noms coordonnés par une conjonction telle que, et, ou se met au pluriel. Il est au masculin si l'un au moins des termes est au masculin, mon grand, père et ma grand, mère maternelle, grand, père et masculin, donc maternelle est au masculin, sa tante et sa grand, mère maternelle. Les deux noms sont féminins, donc maternelle est au féminin. Il est possible, afin de ne pas répéter un nom au singulier, de l'exprimer une seule fois, mais au pluriel dans ce cas, les adjectifs, qui se seraient employés avec chacun des noms au singulier restent au singulier, mes grands, mère maternelle et paternelle, égale, ma grand, mère maternelle et ma grand, mère paternelle. N'oubliez pas d'aller à la description, et de vérifier les liens pour les entreprises canadiennes à la recherche d'employés à l'extérieur du Canada, de plus, vous avez un lien pour nous contacter, puisque vous ne pouvez compter que sur vous-même. Faites votre abonnement, et appuyez sur les icônes aimer et cloche, et les icônes cloche, pour recevoir nos dernières vidéos. 3. Exercices. Explications de l'exercice. Fiche apprenant, changer de vie, le parcours d'édite, activité 1, avant d'écouter, le vocabulaire de la montagne, avant d'écouter le reportage, observez cette image que voyez, vous. Un troupeau de chèvres, un troupeau de moutons, des pâturages, des champs cultivés, une bergère, une guide de montagne, activité 2, une nouvelle vie, écoutez l'extrait en entier que comprenez, vous. Cochez là où les bonnes, s, réponse, s, 1. Ce reportage est enregistré dans, une montagne, un centre de formation, 2. La personne interviewée, édite, apprend à devenir bergère, forme des jeunes à devenir berger, 3. Quand elle habitait à Paris, édite, était musicienne, organisait des concerts, 4. Quai, ce qui a poussé édite à changer de vie ? Le stress de sa vie parisienne, ses préoccupations écologiques, l'expérience du confinement, le besoin de réaliser ses rêves, l'envie de suivre une formation, 5. Pour son nouveau métier de bergère, l'âge d'édite, 40 ans, est plutôt vu comme, un avantage, un inconvénient. Si quelle est la suite pour édite ? Elle va chercher du travail, elle a déjà trouvé du travail, activité 3, le métier de bergère, que comprenez, vous. Entourer la bonne, réponse, le troupeau d'édite a passé la nuit dans une bergerie, prairie, avant de partir avec son troupeau, édite vérifie si les brebis sont en forme, toutes là, l'estive et la période où les brebis redescendent dans la plaine, sont gardées dans, la montagne, le troupeau d'édite compte 50, 500 bêtes, activité 4, vrai ou faux ? Cocher la bonne réponse, vrai ou faux ? Un édite adorait la profession qu'elle exerçait à Paris, 2. Elle a très mal vécu le confinement en 2020 à Paris, 3. Édite a réalisé qu'elle voulait vivre dans la nature, 4. Elle regrette de ne pas avoir pris plus de temps pour organiser son changement de vie, 5 à 40 ans, édite a encore des doutes sur ce qu'elle attend de son nouveau métier, activité 5. Pour vivre ce rêve d'enfant, il lui fallait d'abord avoir tout connu, de sa vie, parisienne il fallait aussi un événement qui change les choses, j'avais le besoin de m'enfuir, de ce premier monde, là, même si ça a été une, folle passion et puis après, il y a eu cette révélation, écologique, et à la sortie du confinement, il y a eu cette réaction, de me dire, oh ! Là, maintenant, il faut que je réalise, mes besoins de grand air, je suis parti tout de suite en estive, ce qui m'a encouragé, à suivre, cette formation, je n'aurais pas eu le courage de commencer à agir, s'il n'y avait pas eu la, crise. Corriger, changer de vie, le parcours d'édite, activité 1, avant d'écouter, le vocabulaire de la montagne, que voyez, vous sur cette image, un troupeau de moutons, des pâturages, une bergère, activité 2, une nouvelle vie, 1, ce reportage est enregistré, dans une montagne, 2, la personne interviewée, édite, apprend à devenir bergère, 3, quand elle habitait à Paris, édite, organisait des concerts, 4, ce qui a poussé édite à changer de vie, ses préoccupations écologiques, l'expérience, du confinement, le besoin de réaliser ses rêves, 5, pour son nouveau métier de bergère, L'âge d'édite, 40 ans, est plutôt vu comme, un inconvénient, si quelle est la suite pour édite ? Elle a déjà trouvé du travail, activité 3, le métier de bergère, le troupeau d'édite a passé la nuit dans une prairie, avant de partir avec son troupeau, édite vérifie si les brebis sont en forme, l'estive est la période où les brebis sont gardées dans la montagne, le troupeau d'édite compte 500 bêtes, activité 4, vrai ou faux ? Un édite adorait la profession qu'elle exerçait à Paris, vrai, commentaire, j'avais le besoin de m'échapper de ce premier monde, là, même si ça a été une folle, passion, 2, elle a très mal vécu le confinement en 2020 à Paris, vrai, commentaire, il y avait cette privation de mobilité, terrible en fait, pour moi, ça a été une descente, aux petites enfers, 3, édite a réalisé qu'elle voulait vivre dans la nature vraie, commentaire, et à la sortie du confinement, Eh bien, il y a eu ce sursaut vital de me dire, oh, là, maintenant, il faut que je concrétise mes besoins de grand air, d'une relation étroite avec les animaux, 4, elle regrette de ne pas avoir pris plus de temps, pour organiser son changement de vie, faux, commentaire, Je n'aurais pas eu le courage de passer aussi vite à l'action, s'il n'y avait pas eu, la crise sanitaire, 5 à 40 ans, édite a encore des doutes, sur ce qu'elle attend de son nouveau métier, faux, commentaire, Je sais beaucoup mieux, que mes petits camarades de formation qui ont 20 ans, ce que je ne veux pas vivre, et ce que je veux vivre, activité 5, vocabulaire, raconter un changement de vie, pour vivre ce rêve d'enfant, Il lui fallait d'abord avoir tout connu, fait le tour de sa vie parisienne, il fallait aussi un événement qui change les choses, des clics, j'avais le besoin de m'enfuir, m'échapper de ce premier monde, là, même si ça a été une folle, passion, Et puis après, il y a eu cette révélation, prise de conscience écologique, et à la sortie du confinement, il y a eu cette réaction, ce sursaut de me dire, oh, là, maintenant, il faut que je réalise, concrétise, mes besoins de grand air, Je suis parti tout de suite en estive, ce qui m'a encouragé, incité à suivre cette formation, je n'aurais pas eu le courage de commencer à agir, passer à l'action s'il n'y avait pas eu la crise. Dans la description, vous avez nos contacts pour en savoir plus sur les programmes et le matériel à distance que vous pouvez avoir, posez-nous vos questions et bientôt, vous verrez ce que nous avons à dire, laissez vos commentaires sur cette vidéo, et nous saurons ce que vous aimez, et ce que nous pouvons faire pour mieux vous aider, merci d'avoir regardé cette vidéo, et soyez sûr que nous serons avec vous dans ce voyage, pour transformer vos rêves en réalité, continuez écrivez votre histoire, Je te verrai au prochain